Musique Aujourd'hui, j'aimerais remettre mon ancien costume de virologue pour vous parler du virus Zika. Comme de nouvelles informations sortent tous les jours à ce sujet, le temps de tourner et de monter cette vidéo suffira à rendre une partie de son contenu obsolète. Disons que c'est un instantané de la connaissance sur Zika, début mars 2016. Concernant ce virus, on a quelques certitudes et beaucoup d'interrogations. Et autant vous prévenir tout de suite, on n'a pas de réponse claire à la plupart d'entre elles. Comme j'avais envie de parler un peu de tout, cette vidéo est longue par rapport à mon format habituel, du coup, je vous propose un petit sommaire cliquable. Je vais commencer par vous parler de ce qu'on sait concernant le virus Zika et son histoire avant d'attaquer la longue liste des questions ouvertes. J'essaierai de faire un point sur ce qu'on connaît et ce qu'on ignore concernant la transmission de Zika et ses effets sur notre organisme en cas d'infection. Je reviendrai sur les pathologies potentiellement associées à Zika, comme les microcéphalies. Et pour finir, je dresserai un bilan des outils à notre disposition pour lutter contre Zika. N'hésitez pas à utiliser ce sommaire pour vous téléporter directement dans la partie de la vidéo qui vous intéresse. Et commençons par les certitudes sur Zika. Zika appartient à la famille des Flavivirus et à des cousins sympathiques comme le virus de la dengue ou de la fièvre jaune. Comme la plupart des membres de cette famille, Zika est transmis par les moustiques du genre Aedes et notamment par deux espèces. Aedes aegypti en zone tropicale et Aedes albopictus, connu sous le nom de moustique tigre, en zone plus tempérée. Zika n'a pas l'air d'un virus très menaçant a priori, puisque 80% des personnes infectées ne présentent aucun symptôme. Et les 20% restants ont des symptômes qui ne durent qu'une semaine et sont assez modérés. Fièvre, éruption cutanée, conjonctivite, douleurs articulaires et musculaires et maux de tête. Des symptômes qui ne sont pas spécifiques du tout. Ainsi, la seule façon d'obtenir un diagnostic certain d'une infection par Zika est de faire des analyses en laboratoire. Le virus Zika doit son nom à la forêt ougandaise où il a été observé pour la première fois en 1947, d'abord chez des singes, puis chez des moustiques du genre Aedes. La première infection chez l'homme a été diagnostiquée 5 ans plus tard et le virus s'est progressivement déplacé. Tout d'abord en Afrique, en Ouganda, en Tanzanie puis au Nigeria, pour finalement atteindre l'Asie du Sud-Est, notamment la Malaisie et le Cambodge, le Pacifique, dont la Polynésie française, et finalement l'Amérique du Sud où Zika s'est disséminée du Brésil vers la Colombie et le Mexique. Et ce déplacement de Zika continue encore aujourd'hui, avec des cas diagnostiqués en Amérique du Nord, en Océanie et en Europe. Bref, il y a eu plusieurs épidémies de Zika depuis 2007 et l'épidémie actuelle a commencé en mai 2015 au Brésil. Alors pourquoi se met-on à en parler seulement depuis quelques mois ? Pour pas mal de raisons en fait. Tout d'abord parce que le Brésil a déclaré un état d'urgence sanitaire suite à l'épidémie de Zika en décembre 2015, soit moins de 8 mois avant d'accueillir les Jeux Olympiques d'été 2016. Cet événement va attirer des centaines de milliers de voyageurs dans un pays en pleine épidémie et ces personnes risquent ensuite de disséminer le virus un peu partout dans le monde. Première raison d'être vigilant. La deuxième raison, c'est que le virus Zika a l'air de provoquer des maladies plus graves. Les premières observations datent de l'épidémie de 2013 en Polynésie française au cours de laquelle la fréquence des syndromes de Guillain-Barré a été multipliée par 20. Le syndrome de Guillain-Barré est une paralysie progressive due à une destruction de certains éléments du système nerveux par le système immunitaire. Cela peut être grave si les muscles respiratoires sont touchés mais la plupart des patients guérissent spontanément. Les causes de cette maladie sont mal connues mais elle apparaît généralement suite à une infection virale ou bactérienne. L'épidémie de Zika au Brésil est également associée à une augmentation de la fréquence du syndrome de Guillain-Barré ainsi qu'à l'apparition de nombreux cas de microcéphalie congénitale autrement dit, de naissance de bébé au crâne anormalement petit. Il y a eu plus de 4000 cas suspectés de microcéphalie au Brésil en 2015 soit 10 fois plus que les années précédentes. On a aussi observé des lésions oculaires et auditives qu'on suspecte d'être associés à Zika chez des nouveau-nés. Bref, Zika pourra entraîner des symptômes bien plus graves qu'on ne le pensait. Enfin, la troisième raison pour laquelle l'Organisation mondiale de la santé a déclaré Zika comme une urgence de santé publique de portée mondiale début février, c'est que ce virus a désormais une portée mondiale. Contrairement aux précédentes épidémies qui étaient localisées, l'épidémie actuelle se répand progressivement sur 5 continents et ce, avant même les fameux Jeux Olympiques prévus cet été. Voilà, de façon un peu simplifiée, le contexte qui fait qu'on s'intéresse de près au virus Zika en ce moment. Et comme souvent en science, quand on s'intéresse de près à quelque chose, on commence par se poser beaucoup de questions. Première question. Qu'est-ce qui se passe dans notre organisme quand on est infecté par le virus Zika ? Bon, là, on a un début de réponse. Zika est un virus neurotrope, c'est-à-dire qu'il va aller se multiplier dans certaines cellules de notre système nerveux, notamment nos neurones. Il est également capable d'infecter certaines cellules de notre peau et des cellules immunitaires proches du site de piqûres du moustique. Mais au-delà de ça, beaucoup de questions restent en suspens. Même si elle est estimée à quelques jours, on ne connaît pas précisément la période d'incubation du virus, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre son entrée dans l'organisme et le début des symptômes. On ne sait pas non plus à partir de quand et jusqu'à quand les patients contaminés sont contagieux. D'ailleurs, même les modes de transmission du virus Zika sont incertains. En effet, si du virus est présent dans le sang des patients pendant une semaine, il a également été observé dans la salive, l'urine et le sperme où il persiste plus longtemps que dans le sang. Ainsi, en plus de la transmission par moustiques interposés, quelques cas de transmission sexuelle par des hommes infectés ont eu lieu. Mais plusieurs de ces transmissions sont associées à la présence de sang dans le sperme et la source réelle de la contamination est difficile à déterminer. Quelques cas de transmission du virus de la mère au nouveau-né au moment de l'accouchement ont également été répertoriés, sans graves conséquences pour les nourrissons. Enfin, si le virus est essentiellement transmis par des piqûres de moustiques, seuls des cas de transmission d'homme à homme sont actuellement connus. On sait que le virus peut se multiplier chez la souris et chez le singe, mais on ne connaît aucun cas de transmission à l'homme depuis l'animal. Deuxième question, est-ce que les microcéphalies et les syndromes de Guillain-Barré observés dans les zones d'épidémie sont vraiment causés par Zika ? En fait, cette question peut être décomposée en deux autres questions. Est-ce que les patients qui développent ces maladies ont effectivement été infectés par Zika ? Et est-ce que cette infection par Zika est à l'origine du développement de ces autres maladies ? Autrement dit, est-ce qu'il y a une corrélation entre Zika et ces complications suspectées ? Et si oui, est-ce qu'il y a un lien de causalité entre les deux ? J'ai envie d'insister un peu là-dessus parce qu'il y a une différence fondamentale entre corrélation et causalité, et que trop souvent cette différence est négligée dans le processus de vulgarisation. Pour prendre un exemple connu et rendre hommage au monstre de spaghetti volant, au cours des deux derniers siècles, la température de notre planète a globalement augmenté et le nombre de pirates a diminué. Il y a une corrélation entre ces deux observations. L'augmentation de la température est parallèle à la diminution du nombre de pirates. Pourtant, il n'y a évidemment aucun lien de causalité entre ces deux phénomènes. Dans le cas de Zika, la corrélation a très récemment été établie entre développement de syndrome de Guillain-Barré et infection préalable par le virus. Une étude menée à l'Institut Pasteur sur 42 patients ayant développé un syndrome de Guillain-Barré en Polynésie française a permis de montrer que tous ces patients portaient les traces d'une infection préalable à Zika, contre un peu plus de 50% dans la population générale. De plus, 88% de ces patients avaient présenté des symptômes correspondant à ceux de Zika dans les deux semaines précédant l'apparition du syndrome de Guillain-Barré. Bref, il y a une corrélation très forte entre infection à Zika et syndrome de Guillain-Barré, mais aucune causalité directe n'a été démontrée pour l'instant. Ce syndrome apparaît suite à une activation du système immunitaire, par exemple par une infection virale ou bactérienne, et découle d'une activité anormale du système immunitaire contre le système nerveux. On pourrait donc imaginer que Zika provoque le syndrome de Guillain-Barré après avoir activé la réponse immunitaire antivirale, même si cela reste à démontrer. On soupçonne également certains vaccins de pouvoir causer le syndrome de Guillain-Barré, mais comme pour Zika, la causalité est difficile à prouver. L'association entre Zika et microcéphalie des nouveaux-nés est moins claire, par manque d'études sur un grand nombre de cas. Néanmoins, du virus Zika a été retrouvé dans le cerveau et dans les yeux d'un nourrisson décédé suite à une microcéphalie. Ceux-ci suggèrent une corrélation, mais des études plus approfondies sont nécessaires. Par ailleurs, on sait que Zika infecte les neurones. Cela pourrait expliquer la présence de Zika dans le cerveau des fœtus pendant la grossesse, ce qui entraînerait les microcéphalies. Cette hypothèse ne démontre aucun lien de causalité entre Zika et microcéphalie, mais pourrait servir à concevoir des expériences dans ce but. En résumé, concernant le lien entre Zika et microcéphalie, on dispose de plus en plus d'indices concordants, mais on manque encore d'études globales. D'autres hypothèses ont été émises pour expliquer les microcéphalies observées dans les zones épidémiques pour Zika, notamment la présence de la toxoplasmose, connue pour entraîner des microcéphalies, et une aggravation de l'infection par Zika due à une infection antérieure par le virus de la dengue. L'hypothèse qui a été la plus relayée par les médias est en fait celle qui repose sur le moins de fondements scientifiques, à savoir que les microcéphalies seraient causées par un insecticide produit notamment par Monsanto, d'où la médiatisation. La substance en question porte le doux nom de pyriproxyphène et est précisément impliquée dans la lutte contre les moustiques du genre Aedes qui transmettent le virus Zika. Deux documents mettent en cause ce produit dans l'apparition des microcéphalies. Il s'agit d'une note et d'un rapport qui sont des réflexions à partir d'observations générales. Ils ne contiennent ni analyses poussées, ni démarches expérimentales, bref, n'ont absolument rien à voir avec des articles scientifiques. Ceci dit, cela ne veut pas dire que leur hypothèse est fausse, simplement qu'on n'a aucun indice permettant de la soutenir, alors que comme je vous l'expliquais, on commence à en avoir pour penser que Zika induit des microcéphalies. Indépendamment de toutes ces hypothèses, une observation intéressante a été faite au Nigeria. Dans certaines zones de ce pays, 60% de la population présente des signes d'infection antérieure par Zika, mais aucun cas de microcéphalie n'a été observé. Or, on sait qu'il existe au moins deux souches du virus Zika. Une souche africaine, présente au Nigeria, et une souche asiatique. Et c'est cette souche asiatique qui est à l'origine de l'épidémie brésilienne au cours de laquelle sont apparus les microcéphalies. L'étude des différences entre ces deux souches pourrait donc permettre de comprendre les mécanismes à l'origine de ces complications. Troisième question, comment peut-on se protéger de Zika ? Pour commencer, il faut garder à l'esprit que même si on détecte des complications potentiellement dues à Zika, c'est un virus qui ne provoque aucun symptôme pour 4 patients sur 5 et une semaine un peu pénible pour le cinquième patient. La seule complication qui ne concerne pas que les femmes enceintes semble être le syndrome de Guillain-Barré, avec un risque estimé à 2,4 cas toutes les 10 000 infections par Zika et sachant que ce syndrome lui-même n'est mortel que dans 5% des cas. Soit statistiquement, 12 morts par syndrome de Guillain-Barré post-Zika tous les millions de personnes infectées par ce virus. Bref, pas de quoi paniquer. Et heureusement, car on n'a pas de traitement spécifique contre le virus Zika, on se contente de soulager les symptômes quand ils apparaissent. On n'a pas non plus de vaccin disponible contre ce virus, et contrairement à ce que vous avez peut-être pu lire, on n'en aura vraisemblablement pas dans les mois à venir. D'une part parce que la recherche à ce sujet est encore très récente, d'autre part parce qu'il va falloir être extrêmement vigilant. En effet, il y a déjà eu des complications liées au vaccin contre le virus de la dengue, qui est le virus connu le plus proche de Zika. Comme pour Zika, il existe différentes souches du virus de la dengue, et il se trouve que, parfois, vacciner contre une des souches ne protège pas des autres, mais au contraire, aggrave les symptômes en cas d'infection par une souche différente de celle du vaccin. Avant de mettre sur le marché un vaccin contre Zika, il faudra donc s'assurer qu'il n'aggrave pas les infections par des virus proches de celui-ci, comme les autres souches de Zika et le virus de la dengue. C'est d'autant plus important que Zika et la dengue sont transmis par le même moustique. Ces virus sont donc généralement présents dans les mêmes zones géographiques, et la probabilité d'infection successive par les deux virus est élevée. A défaut de lutter contre le virus, pour l'instant, on lutte contre le moustique. Et comme les moustiques du genre Aedes sont impliqués dans la transmission de nombreuses maladies, il existe déjà des techniques de lutte plutôt efficaces et des études en cours pour en trouver de nouvelles. Première possibilité, tuer les moustiques à grand renfort d'insecticides. C'est plutôt efficace, mais ça présente trois gros inconvénients. L'épandage de produits chimiques pas super sympa pour les populations humaines, la destruction de l'ensemble des insectes et l'apparition d'insectes, dont des moustiques, résistant aux insecticides et dont on a du mal à se débarrasser par la suite. Malheureusement, on est souvent obligé d'en arriver là, car les techniques de lutte plus spécifiques sont moins efficaces pour l'instant. Pourtant, il y a des chercheurs inspirés. S'il est toujours conseillé de supprimer les points d'eau stagnante dans lesquels grandissent les larves des moustiques, on essaye désormais de filouter en libérant des moustiques OGM. J'en profite pour vous présenter l'alter ego démoniaque de mon chat, théorie du complot. Comme vous pouvez le constater, il dort et n'a aucune intention de participer à cette vidéo. Car non, les chercheurs ne s'amusent pas à faire n'importe quoi avec des moustiques capables de transmettre des maladies. Première sécurité, tous les moustiques OGM relâchés dans la nature sont des mâles alors que seules les femelles piquent. Deuxième sécurité, tous les moustiques génétiquement modifiés ne peuvent survivre qu'en présence d'une molécule spécifique à une concentration supérieure à celle existant dans la nature. Autrement dit, une fois relâchés, ils meurent rapidement. C'est même le but principal de leur modification génétique. Mais pourquoi s'embêter à introduire un gène dans des moustiques juste pour les faire mourir dans la nature ? Parce qu'avant de mourir, ils ont le temps de se reproduire. Et ces mâles génétiquement modifiés vont transmettre le gène qui les fait mourir à leurs descendances, qui elle-même mourra avant d'avoir pu se reproduire. Cela permet de réduire spécifiquement les populations de moustiques sans tuer les autres insectes et sans répandre de produits chimiques. En plus, c'est extrêmement efficace puisque cela a permis de réduire la population d'Aedes aegypti au Brésil de plus de 90% en moins de 5 ans. Deux autres techniques ninja sont en cours d'étude pour savoir si elles permettraient de réduire la transmission de Zika par les moustiques. La première consiste à infecter volontairement les moustiques avec une bactérie appelée Volbachia. Cela les empêche de transmettre certains virus comme le virus de la fièvre jaune qui est très proche de Zika. Reste à savoir si cela fonctionnera pour le virus Zika en particulier. La seconde technique consiste à stériliser des moustiques mâles en laboratoire puis à les relâcher dans la nature pour qu'ils s'accouplent avec les femelles à la place des moustiques fertiles. Cela empêcherait les femelles d'avoir une descendance. les moustiques stériles n'ont pas beaucoup de succès auprès des femelles, ce qui limite pour l'instant l'efficacité de la technique. En tout cas, à défaut de trouver comment lutter contre le virus Zika lui-même, les idées et les techniques pour lutter contre les moustiques qui le transmettent ne manquent pas. Pfff ! Cette vidéo n'est pas exhaustive mais j'espère que vous avez maintenant une meilleure idée de ce qu'on sait et de ce qu'on se demande concernant le virus Zika. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'en profiterai pour vous faire une vidéo de réponse spontanée. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada